Depuis toute petite, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours voulu être au médecin. Il n'y a pas vraiment de raison. Peut-être aider les gens. J'ai suivi une filière générale jusqu'au lycée. J'ai eu un bac scientifique. Et ensuite, j'ai voulu m'orienter dans le métier de la santé. J'ai fait deux premières années de médecine à Paris 5. Je n'ai pas eu le concours d'entrée. Et du coup, en voulant toujours rester dans le métier de la santé, j'ai cherché une réorientation. En me renseignant un petit peu, j'ai trouvé le métier de préparateur en pharmacie. Alors à la base, effectivement, préparateur en pharmacie, c'est la préparation d'une formule, d'un médicament sous la prescription d'un médecin. Mais aujourd'hui, en pratique, la plupart des pharmacies font sous-traiter ces préparations-là. En fait, il y a deux aspects. L'aspect arrière, donc réception des médicaments, réception des produits de bara, rangement, étiquetage. Et l'aspect espace de vente, en fait. Là, on reçoit les clients, on reçoit des ordonnances, on délivre des médicaments. On donne des conseils et on fait du rangement des produits, en fait. C'est vrai que le pharmacien, c'est sept années d'études. Le préparateur, c'est deux ans. Donc, on va dire, s'il y a des questions plus approfondies sur telle ou telle pathologie médicale, en fait, là, on se réfère aux pharmaciens. Ça nous permet de plus être au comptoir, en fait, au contact du client. Ne pas se limiter au diplôme de préparateur. Essayer, effectivement, de se spécialiser ou de faire pas mal. Il y a pas mal de formations à l'intérieur de la pharmacie. Une formation des labos sur peut-être 4-5 jours ou bien des formations en une soirée pour en apprendre le plus possible. Parce qu'en fait, même au niveau de la rémunération, le salaire de base, ça peut être 1 100, 1 200 euros net. Mais puis on se spécialise et puis on se forme. Et puis on peut espérer avoir un salaire plus important. Et vu la crise, on va dire, je pense que les formations auront de plus en plus intérêt à engager des préparateurs que des pharmaciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada